Alors suite à vos questions sur comment préserver plus de qualité de vie, plus de performance dans nos environnements professionnels, aujourd'hui je voudrais aborder la question de l'énergie justement, qu'est-ce qui fait qu'on en perd de l'énergie ou comment on peut justement retrouver de l'énergie quand on en a besoin dans ses activités quotidiennes, surtout peut-être que ce soit le matin quand on se met en route ou en fin de matinée ou en fin de journée, ça c'est une question qui nous revient beaucoup auprès des personnes que nous accompagnons puisque c'est notre métier depuis plus de 30 ans de former et d'accompagner des personnes dans leur évolution personnelle et surtout dans leur interaction plus constructive au niveau de leur environnement professionnel pour pouvoir justement se développer plus vite et contribuer davantage à aller vers de la performance et surtout de la qualité de vie. Alors cette notion d'énergie personnelle est vraiment très très importante, qu'est-ce qui fait que d'abord on perd un peu de l'énergie, qu'est-ce qui fait ces fuites un petit peu dans le tuyau et qui fait que du coup on se fatigue ? Je crois qu'il y a trois niveaux qui sont très importants à tout de suite saisir et qu'on va du coup inverser. La première c'est sur quoi je suis en train de porter mon attention maintenant ? Est-ce que je suis plutôt focalisé sur des problèmes autour de moi ou des difficultés ou des choses qui me pèsent ? Là c'est pour l'environnement immédiat, ce que je veux dire, ce qui est externe autour de moi. Est-ce que je regarde des mauvaises nouvelles par exemple ? Est-ce que je passe mon temps à regarder les choses qui sont lourdes, la pluie ? Est-ce que je regarde le travail que j'ai à faire ? Est-ce que je regarde... Tout ce qui peut finalement me peser et du coup me nuire à mon énergie parce que c'est pas très stimulant. Et là pour le coup ce qu'on va inverser c'est de remettre le focus dans cet environnement sur des choses qui sont plus positives. Tiens c'est vrai qu'il y a un petit peu de boxon mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce que je peux faire pour remettre un peu d'ordre par exemple là dessus. Plutôt que regarder évidemment tout ce qui est triste, comment je peux regarder autour de moi et observer des choses qui sont un peu plus stimulantes. Soit parce que je suis dans une salle d'attente et que je m'ennuie un peu et je me dis tiens qu'est-ce qui qu'est-ce qui est positif autour de moi ? Parce que le fait de remettre l'accent sur des éléments qui sont positifs et notamment dans les détails que vous pouvez observer autour de vous, c'est un premier levier important pour pouvoir justement remonter votre énergie. Qu'est-ce qui est une source justement d'intérêt ? Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui vous détend ? Qu'est-ce que vous aimez ? Etc. autour de vous. Et d'aller sélectionner pour que votre cerveau se cale plutôt sur un environnement qui soit évidemment élevant. La deuxième chose qui est intéressante et que je trouve particulièrement intéressante quand on veut reprendre la main sur son énergie, c'est la posture, c'est les mouvements. C'est-à-dire est-ce que je suis courbé, écrasé, etc. ou est-ce que au contraire je me redresse, j'inspire, je respire, j'ouvre les bras ? Enfin bref, est-ce que je bouge ? Quelle est la posture dans laquelle je suis là maintenant ? Parce que vous allez voir que dès que vous perdez de l'intérêt, dès que vous perdez, vous sentez que vous ennuyez un peu, vous avez tendance à vous plier un petit peu en avant. Et on va voir que la respiration du coup va se réduire un peu. Alors que si vous redéployez votre corps, vous montez ce que j'appelle ici le centimètre, vous inspirez, vous souriez, vous allez voir votre corps se redresse et très curieusement votre neurophysiologie est en train de changer de fréquence en fait. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus ouvert. Expérimentez par exemple un bouchon, vous trouvez que les choses sont un peu longues, tout d'un coup, hop, vous vous redressez comme ça, vous vous détendez, vous vous remettez un peu dans le présent et tout d'un coup, vous êtes juste dans l'observation, l'accueil en vous disant, waouh, finalement ça va, inférieurement, j'inspire, etc. Donc ça, c'est la deuxième, c'est le deuxième levier comme ça pour jouer avec son corps, pour justement retrouver de l'énergie quand vous en avez besoin. En tout cas, moi, ça m'est extrêmement utile. Et puis la troisième, qui est encore plus puissante, c'est ce qui se passe dans ma tête en fait, c'est sur quoi je porte mes pensées. Est-ce que je suis sur des pensées qui sont négatives ? Est-ce que j'ai un vocabulaire qui est négatif ? Est-ce que je repense au problème de la veille, le problème du monde, le problème que je vais avoir demain ? Est-ce que j'ai donc des images ? Est-ce que j'ai des propos ? Un vocabulaire notamment qui est un peu lourd, je me sens fatigué, j'en peux plus, je suis écrasé, je suis toujours sous pression. C'est intéressant d'être de temps en temps un peu en attention. Vous savez, il y a des gens qui font attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et bien là, on va parler un peu d'hygiène, non pas alimentaire, mais d'hygiène de pensée. C'est-à-dire faire attention un peu à ce qu'on met dans notre tête. Quels sont ces propos en termes d'image, de représentation ou de vocabulaire qu'on utilise ? Première chose déjà, transformer ce vocabulaire en quelque chose d'un peu plus élevant. Ce n'est pas la même chose de dire, j'en peux plus, je suis fatigué, je suis vidé. Et tiens, je sens que j'aurais besoin d'avoir un peu plus d'énergie. Ça n'a l'air de rien, mais vous allez voir, ça ne connecte pas, si vous voulez, votre système nerveux aux mêmes choses. Donc ça, c'est un levier très, très important. Le deuxième, c'est la faculté, quand vous avez des difficultés, vous perdez de l'énergie, à remettre l'accent encore une fois sur ce qui est positif et sur des solutions. Et pas rester bloqué sur le problème et sur la solution. Tiens, je manque un peu d'énergie. Comment ce serait si j'avais un peu plus d'énergie ? Comment ce serait si je me sentais un peu plus porté ? Comment ce serait si je me faisais une petite sieste, par exemple, parce que je sens que j'ai besoin de dents ? Bref, remettre l'accent et l'attention sur les résultats que vous cherchez plutôt que sur les problèmes que vous avez. Et puis, la dernière chose, pour moi, qui me porte beaucoup aussi au niveau de la pensée et qui a beaucoup d'impact auprès des personnes, c'est d'être régulièrement connecté à un avenir qui vous stimule, c'est-à-dire une stimulation à l'égard de ce que vous allez faire peut-être ce week-end ou à la fin de la journée. Mais voilà, connecté à un avenir qui vous stimule. Et si vous traversez à un moment donné un manque d'énergie, le fait d'être connecté à ce futur positif, c'est un peu comme en montagne, quand vous êtes un peu perdu, que d'un coup vous voyez le refuge, ça vous donne un élan d'espoir. Et Dieu sait que l'espoir fait vivre. Et donc, se reconnecter à un avenir qui soit stimulant pour vous, c'est une source aussi d'énergie. Donc, la connexion à ce pourquoi vous êtes focalisé autour de vous, la dimension du corps et de la respiration, parce que ça a beaucoup d'impact sur votre énergie. Et puis, bien sûr, de ce que vous entretenez dans votre système de pensée, dans votre structure de pensée. Voilà quelques clés, en tout cas, que je vous propose de mettre en place, d'expérimenter comme ça dans votre quotidien pour voir si effectivement ça change votre énergie. Ce qui n'empêchera pas de bien manger, de bien boire, de bien dormir. C'est quand même des fondamentaux. Et puis, expérimenter ça. Et puis surtout, laissez-moi, si vous avez envie, sous cette vidéo, d'abord un feedback, une impression, une observation, une expérience, une suggestion, une question, tout autre chose. Ce sera toujours, pour moi, très riche d'interagir avec vous. Donc, merci encore une fois pour votre présence. A bientôt.